Salut à tous, c'est Swigs. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui sur Pasta Rocket pour la suite et la fin de l'aventure sur Dungeon of the Endless. J'espère que tout va bien se passer parce que je peux éventuellement me faire dessouder et perdre tous mes héros. Du coup j'aurai un sublime game over. J'espère que ça ne m'arrivera pas, j'en profite pour vous dire que je suis un peu malade donc excusez-moi par avance si vous m'entendez tousser. Allez, on sélectionne tous les personnages. Là j'ai enlevé tous les petits plus là parce qu'il y a beaucoup de plus quand même. Ah ouais, il faut cliquer partout. Ouais bah tant pis. Allez, on part ouvrir une porte et je commence comme d'habitude par notre petite porte de droite qui n'est pas un cul-de-sac. Allez, un petit peu de brume, ça fait pas de mal et on va poursuivre sur la prochaine. On n'a même pas de slot pour poser un élément, c'est dommage. Franchement. Alors celle-là, vous venez de tomber dans un nuage toxique. Ah bah évidemment, il me pose des nuages toxiques. Allez, on va illuminer la pièce. Hop. On en profite du coup pour allumer celle-là, quoique... Ah bah voilà, c'est un cul-de-sac. Bon écoutez, c'est cool. C'est plutôt une bonne chose. On va illuminer cette pièce-là. Et on va attendre pour illuminer celle-là. Voilà. On n'a pas assez de brume effectivement, mais je me posais quand même la question au cas où si, à cause de la lumière ambiante, si la salle n'était pas illuminée par avance. On va poser un petit réplicateur de nourriture. Rappelez-vous, on base la technique sur la nourriture. Je vais poser un peu de défense parce que cette pièce-là n'est pas encore illuminée et ça serait quand même dommage que je me fasse taper mon réplicateur. Donc un petit peu de défense. J'espère que là, ça va suffire. Je ne vais pas trop en dépenser parce qu'on aura quand même les autres salles à défendre. Il faut jouer assez safe pour éviter de se faire dessouder à les prochaines portes. On va voir si on ne s'est pas attaqué. Écoutez, pour l'instant, ça va plutôt bien. Je peux illuminer la pièce. Donc ça, c'était plutôt une bonne chose. Je pose mon réplicateur de nourriture. J'ai fait ça à la va-vite. Je n'ai même pas fait gaffe, mais c'est bon. C'est le bon réplicateur. Je vais pouvoir générer de la nourriture à foison. Et là, c'est bon. Pour l'instant, c'est parti. On va pouvoir... Alors là, un peu plus de brume. Écoutez, je vais en profiter pour illuminer cette pièce-là. Mais non, qu'est-ce que j'ai fait là ? Je me suis planté, j'ai appuyé. Mauvais raccourci claillé. J'ai mis un module neuro-étourdisseur. C'est génial. Merci. Merci, merci. Je n'en avais pas besoin. Donc je voulais défendre la pièce. Et donc, pour défendre la pièce, c'est plutôt les modules laser. Donc je vais en poser deux. Ce sera déjà ça de fait. Et je vais poser un petit... Un petit... Un générateur de champs en brume. Voilà, j'avais perdu le nom. Et... On part ouvrir la pièce suivante. Hop, on a un monstre. Hop, on revient en arrière. Allez, c'est bon. On lui a réglé son compte. Il y en a un autre, normalement. Voilà. Un petit match. Il faut faire attention parce que eux, ils font des grosses explosions quand même. Et visiblement, ça a l'air de faire pas mal de dégâts. On va activer ça. Et qu'est-ce que ça va nous donner ? Eh ben, 17 du brume. C'est nickel. On se retrouve avec trois slots supplémentaires. Donc là, c'est plutôt bueno. Et du coup, écoutez, on va illuminer cette salle. On va illuminer celle-là. Et... Ben, écoutez, ici, je propose qu'on mette un petit module tactique. Rappelez-vous, module tactique, ça apporte quand même 26% de puissance d'attaque. C'est assez... Assez balèze. Donc là, c'est bon. C'est allumé. On revient ici. On ouvre cette nouvelle porte. C'est parti, trop tard. Renoncer. Je suis référencé. Ouais, mais non. Non, non, moi, je te veux pas. Ok, il était... Quel niveau ? C'est hop, bot, niveau 7. Non. Non, non, tu... Non, tu m'intéresses pas. Désolé. Ton CV. Je le rejette. Alors, prochaine porte. Un module de recherche. On va pouvoir lancer une recherche. On avait quand même... Rappelez-vous, ça que je... J'en ai pas du tout parlé au début de la partie. On avait beaucoup de ressources. On avait 109 de ressources industrielles. On a 109 de sciences. Et on avait... On avait pas mal... 148, si je me rappelle bien. Ou 180 de nourriture. C'est quand même assez confortable. On va lancer... On va lancer une recherche. Écoutez... On a le fragment auto-soignant. Donc, bah écoutez, on va l'améliorer. Ça sera toujours ça de fait. Et on se lance sur une nouvelle porte. On tombe sur un nouveau cul-de-sac. On a de la brume. C'est une bonne chose. Là, on revient ici parce que là... Je crois qu'il y a peut-être TopBot qui va s'en occuper. Non, il s'en est pas occupé. Il en reste encore un. On va lui faire... On va lui régler son compte. Voilà. Des choses faites. On illumine la salle. Et écoutez... Je vais défendre... Quoi que non. Je vais le laisser se débrouiller. Je vais laisser se débrouiller le PNJ. Il va attaquer automatiquement. Je viendrai éventuellement éclairer cette pièce-là. Pour faire... Ça me donne la possibilité d'avoir un nouveau cul-de-sac et de poser des générateurs. Donc, on va pas s'en priver. Et on court ouvrir la prochaine porte. Je pourrais peut-être même reposer un générateur tactique. Donc, ça serait une bonne chose. Je vais revenir défendre. Je vais donner un coup de main à HopDot. Hop. Mais bon, vous voyez, ça se passe plutôt pas mal. On perd vraiment pas beaucoup de vie. Et on va attendre d'avoir... Alors, qu'est-ce que va nous apporter la stèle ? Défense, bah fois zéro. Ok. Vitesse, plus 30%. Bah, c'est bon, ça. C'est un petit bonus. C'est toujours ça de bon à prendre. On a plus 30% de vitesse. Sur tout le niveau. Ah, voilà. Bon, par contre, fragment de soignants amélioré. On va voir pour lancer une nouvelle recherche. Le module est ici. Qu'est-ce que ça va nous proposer ? Robot de tir suppressif. Module Tesla ou neuro-étourdisseur. Écoutez, on a le neuro-étourdisseur. Donc, on en profite. On pose un neuro-étourdisseur. On va faire évoluer le neuro-étourdisseur. J'avais recherché le neuro-étourdisseur un peu par dépit parce que j'avais malheureusement rien d'autre à faire. Maintenant que je l'ai, autant le faire évoluer. Bon, il y a l'air d'y avoir quand même pas mal de portes. 338 de nourriture. On va pouvoir... Ah, bah, écoutez, on ne se fait pas encore à se faire arrasser. On va venir ici se défendre. D'abord, on a HopBot qui se débrouille pas trop mal. On va venir lui filer un coup de main. On va éviter qu'il se fasse dessouder. Hop, voilà. Comme ça, c'est fait. Il a retrouvé sa vie complète. Et en plus de ça, on a de la brume, la pièce est éclairée, cul-de-sac et c'est bon pour nous. Parce que maintenant, écoutez, on va construire un petit module. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai 59 de ressources industrielles. Ça a quand même pas mal baissé. Moi, je propose de poser au cas où. Au moins pour assurer la production. Quoique après, ça va faire cher parce qu'on va passer à 40 au niveau des générateurs. Écoutez, je repose un VTH tactique. Hop. Donc normalement, on est à plus 50%. Et mes souvenirs sont bons. Plus 26, donc 52%. C'est quand même pas rien. Et ici, on va poser un peu de défense. Donc on n'a que deux slots. C'est quand même assez faible. Et si, c'est quand même... On va mettre un générateur de brume. On va mettre un générateur de brume. C'est plus un laser. Ça sera toujours ça de pris. Comme ça, on pourra revenir ici. On pourra... On pourra se replier. Tranquillement. Et on sera soutenu. Nouveau cul-de-sac. C'est... Oh, c'est la sortie. C'est magnifique. Bon, écoutez. On va assurer un peu. Parce qu'on est quand même au dernier niveau. À l'avant-dernier niveau. C'est-à-dire qu'on va quand même ouvrir cette porte-là. Parce qu'à partir du moment où je vais prendre le générateur. Ça, ça et ça. Ça va s'ouvrir. Il risque d'y avoir quand même pas mal de monstres. Donc. Nouveau cul-de-sac. Bon, écoutez. C'est une bonne chose. Et en plus de ça. On trouve un marchand. Et on trouve de la brume. C'est cool. C'est cool. On éclaire. Quoique, de toute façon, je pourrais couper tout ça. Et éclairer. Ça. C'est pas mal. On s'en tire plutôt pas mal, là. Franchement. On a du bol. Ah, c'était un marchand. Je n'ai même pas regardé ce qu'il vendait. Qu'est-ce qu'il me propose ? C'est de la nourriture. De la nourriture. Nanopote. Écoutez. Astuce 6. Régénération 6. Ouais, ok. Ceinture à outils. Astuce 5. Un petit tutu. Non. Parce que j'en ai déjà un. Et c'est Sarah qui l'a, en plus. Je ne vais pas mettre un tutu à un homme. Merde. On a combinaison de saut orange. Vitesse 5. Défense 21. Ah, ça, c'est pas dégueu, par contre. Combinaison de saut orange. Parce que là, on a une camisole. Un appareil de zone. Défense. Régénération 3. Sarah, elle a l'armure du roi. Franchement, c'est... Tenue de prisonnier. Ouais, écoutez. On va partir là-dessus, je pense. On va prendre ça. Moi, j'ai envie de lui donner ça. On échange. Et du coup, on va vendre notre tenue de prisonnier. Pour 5. C'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça. 142 de nourriture. Là, il ne débloque aucun skill. Est-ce que Sarah ne débloque rien non plus ? Crayang, rien. Et Max ? Max, rien non plus. Alors, lequel on fait évoluer ? Écoutez, 156, 119, 142 et 142. On va faire évoluer Crayang, niveau 10. Maintenant, j'allais le virer. Il faut faire attention quand même. Ah si, on passe niveau 2 pour le défenseur du passé. Puissance plus 10 si un artefact est actif à l'étage. Donc l'artefact... Les artefacts... Les artefacts, ça doit être la stèle ici. Il me semble. Écoutez, on va le faire évoluer. Il prend plus 78 PV. En plus, c'est quand même pas rien. Plus 4 de puissance. Allez, on le fait évoluer. On le fait évoluer. On peut même en faire évoluer un autre. Écoutez, on va faire... On va faire 142. Allez, hop, 142. De toute façon, on est à plus 18 par tour. Donc on a un peu de marge. Et on va aller voir pour ouvrir une autre salle. Ici, ça va s'éteindre. Donc on pourrait éventuellement se défendre. On va ouvrir ici. Oh, c'est un cul-de-sac aussi. C'est cool. Ça, c'est cool. Franchement. Et il n'y a pas eu d'événement. D'événement de créature. Franchement, là... C'est un cul-de-sac aussi. Franchement. On a du bol. On a vraiment du bol. Et on n'a pas eu d'événement de créature. Bah, écoutez... Il ne nous reste plus qu'une chose à faire. On va faire... On va couper tout ça. On va mettre HopDot dans le noir. On a récupéré trois slots. Ici, j'illumine tout. Ça, c'est fait. Et... Bon, bah, écoutez. Couper ça. Et on va allumer ça. Comme ça, on va être tranquille. Et du coup, je vais chercher le générateur. Et on va rentrer tranquillement. On va rentrer. On ne va pas rentrer, mais on va passer au niveau supérieur. Allez, c'est parti. Ah, les ennemis, vous voyez, ils arrivent quand même assez vite. Ah, ils suivent directement créés. Ouais, ils vont rentrer le berceau là-bas. Ça va. Sarah a quand même pas mal de vie. Voilà, on est là. On va patienter. On va peut-être se faire peut-être quelques monstres. Non ? Non, on patiente un peu. Ouais, on va patienter. Ah, ils prennent méchant. Ils prennent méchant, mais... Mais on passe au niveau supérieur. On ne va pas prendre de risque. On avait 5 vagues en approche. On passe au niveau 11. Niveau 11. 3875 points. 46 de nourriture. 120 de science. Et 64 de nourriture. J'ai dit qu'il restait 2 niveaux. Vous voyez, je me suis planté parce qu'on a fait le niveau 10. Il reste maintenant 2 niveaux. Le 11 et le 12. Donc, j'ai eu un petit bug sur ce coup-là. Vous m'excuserez. Je confonds toujours cette partie. C'est bien. Cette petite musique d'ascenseur, toujours. Vous aurez remarqué quand même... C'est vrai que j'en ai peu parlé. Mais la bande-son est quand même de qualité, je trouve. Pour un jeu pareil. Et donc, on démarre sur le niveau 11. Bon, ben là, malheureusement, je n'ai pas de porte à gauche. C'est comme d'hab. Je descends. Pas de cul-de-sac pour l'instant. On va illuminer. Tranquille. On va aller voir ce qu'il y a après. Oh, ben, il y a pas mal de portes. Et moi, ce qui m'intéresse, ce sont les cul-de-sac. Alors, une nouvelle stèle. La régénération de PV plus 20. Mais c'est Uber. Et vous voyez, avec la difficulté, on a de moins en moins de brume. Ah, voilà. Ça, j'aime quand on a des petits cul-de-sac comme ça. Malheureusement, pas de brume. Pas de cul-de-sac. Est-ce qu'on va avoir un peu de brume ? Voilà, plus 6 de brume. Écoutez, j'illumine la pièce. Et on va poser quelques éléments de défense. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre ? On va mettre un petit générateur de champ à brume. Ça, c'est indispensable. Et puis, on va mettre des modules laser. Il en reste deux. On va mettre un step-blaster aussi. Ça sera fait. Et éventuellement, ici, je vais le faire tout de suite. Je vais tout de suite mettre un réplicateur de nourriture. Allez, on va ouvrir cette pièce-là. Ah bah, écoutez, cul-de-sac. C'est pas mal. Et en plus de ça, on a de la brume. Et que demande le peuple ? Hop ! On va se faire tranquillement de petites créatures. Vous voyez, ça passe tout seul comme une lettre à la poste. On a de la brume. Par contre, c'est dommage parce qu'il n'y a pas de slot sur les... Il n'y a pas de slot, mais... Je me trompe, je... Ah bah, je me suis encore. Mais c'est pas possible. Comment gaspiller de la ressource ? Bah, écoutez, vous m'appelez. Moi, je vous la gaspille. C'est gratuit, en plus. Je me trompe de raccourci clavier, là. Franchement, je fais le gros noob. Allez, prochaine porte. La pièce ici est illuminée, visiblement. On a de la brume. Pas de quoi... Pas de quoi éliminer une nouvelle pièce. Et tant pis. Allez, on fonce. On vaut une nouvelle pièce. On fait attention. Il n'y a pas de... Et une nouvelle stèle. On remonte. Et on va pouvoir éclairer... La pièce. Donc comme ça, on ne sera plus embêté à se faire... A se faire éventuellement... Prendre à revers par les créatures. N'hésitez pas dans les commentaires à... Vous allez dire à commenter, mais forcément dans les commentaires, vous commentez. Mais n'hésitez pas à... A balancer des critiques. Si vraiment je joue comme un pied, ou quoi que ce soit, s'il y a vraiment moyen d'optimiser... D'optimiser ce que je fais. Parce que vous l'aurez compris, je ne suis pas un dieu. Et je pense qu'il y a clairement moyen de jouer beaucoup mieux que ce que je fais. Générateur de nourriture ou pas ? Qu'est-ce que vous en pensez ? On est à plus douce, cinquante et un. On a à cent soixante-dix-sept de science. Mais c'est énorme. C'est énorme. Merci à mes deux héros qui me génèrent plus de science. Franchement, c'est cool. Écoutez, on va mettre un VTH tactique. Parce que ça, c'est quand même pas mal. Et comme il n'y a pas de monstres ici qui peuvent popper, il est entre deux bonnes mains. Donc notre stèle, qu'est-ce qu'elle apporte ? Vitesse plus 30%. Bon, bah écoutez, c'est encore du bonus. C'est pas mal. Rappelez-vous, les stèles peuvent apporter du malus. Donc il faut être... Il faut faire attention quand même aux stèles que vous activez. Enfin, pas aux stèles que vous activez, mais aux stèles que vous rencontrez. Parce que si vous ne regardez pas les stats, vous pouvez vite vous taper des malus sans faire gaffe. Et du coup, avoir un jeu qui ne soit pas forcément adapté. Hop. Attention. On remonte. Tranquillement. Je sais pas si je vous en avais parlé, mais voilà. C'est ces monstres-là qui s'amusent à ouvrir les portes. Il faut faire attention. On se retrouve en fait avec des monstres qui peuvent casser les portes. Et là, visiblement, il a ouvert une nouvelle porte. Il faut faire gaffe qu'on se retrouve avec des monstres qui s'amusent à ouvrir toutes les portes. Donc... Et là, d'ailleurs, on a... Ça nous a débloqué de la brume. Là, on illumine. Donc là, on se retrouve avec un cul-de-sac. Et là, il nous reste nos portes à ouvrir. Moi, ce que je propose, c'est de mettre un peu de défense. Parce que là, là, il va falloir être prudent. Et ne pas lésiner sur les moyens. On va mettre un petit générateur de brume. Et on ouvre une nouvelle porte. Bon, c'est pas mal parce que là, on a des cul-de-sac. Et on a... Hop, on revient en arrière. Allez, on va se mettre avec les armes. Attention, il y a une porte qui est en train de se faire défoncer quelque part. Il faut être vigilant. On va... Hop. Bon, ben voilà, trop tard, la porte a été ouverte. Oui, on va le liquider. On revient en arrière parce que là, le monstre est ici. Et on s'en occupe. Voilà. Ça, c'est chose faite. On va éviter qu'il nous ouvre quand même toutes les portes. Vous voyez, il faut vraiment faire attention parce que si on se retrouve avec trop de monstres qui défoncent les portes, on peut vite se retrouver avec tout le donjon d'ouvert et se retrouver avec une quantité de monstres assez importante. Donc, faites bien attention à ça. Et là, vous voyez, moi, je commence à gaspiller un peu mes ressources industrielles. Donc, il faut vraiment que je fasse attention. Je me suis mis à défendre ici alors que, bon, si j'avais attendu un tout petit peu, j'aurais pas eu besoin de mettre ça ici mais plutôt ici. Donc, j'ai deux cul-de-sac. C'est vraiment une question de dosage. Faites vraiment vraiment attention. Là, on a que du cul-de-sac. Donc, de ce côté-là, c'est plutôt pas mal. On le recrute pas. Il coûtait 222. Il est quel niveau pour recruter ? Pour recruter 222. Niveau 11. D'accord. Bon, pas de brume et vous voyez, là, on se retrouve avec 3, 4, 5, 5 salles qui ne sont pas illuminées. Et on va devoir changer de partie de donjon. Donc, ça risque d'être un peu un peu coton si on se retrouve avec trop de monstres. Mais ça va. Pour l'instant, le générateur est quand même bien défendu. On va se retrouver avec... Là, on a une première salle. On a une salle ici. Donc, le générateur. Rappelez-vous, quand les monstres viennent taper le générateur, on perd de la brume. Donc, si vous perdez de la brume, vous perdez des salles qui... Vous perdez de la lumière dans les salles et plus on perd de la lumière dans les salles, plus on va avoir des monstres qui vont venir... qui vont popper à chaque fois. 222. Elle est aussi niveau 11. Mais non, tu ne m'intéresses pas. Désolé. Et donc, on file ouvrir la prochaine porte. Hop, on va venir ici puisqu'on... Ah, alors vous voyez, on a des... On va vite s'en occuper et on va foncer, descendre. Voilà, ici. Hop, allez. C'est Sarah qui arrive en premier. On va essayer de les dézinguer. Parce que ça se passe plutôt bien au niveau de la vie. On revient. et on a dézingué tout le monde. C'est... C'est pas mal. C'est pas mal et moi, j'ai envie de dire... Pour rassurer, parce que là, vous voyez, il y avait quand même un peu de people. Donc, on va rajouter un peu de... un peu de module laser. Mais non ! Mais non ! Et c'est pas possible. J'arrête pas de me tromper dans les raccourcis depuis le début. C'était du module laser que je voulais poser. C'était pas du... Bon, ça va, ça reste quand même du module défensif. Mais quand même, là, je... Faire de la ressource, là, pour pas grand-chose. J'ai un module VTH, déjà. Je vais assurer les arrières. Je vais poser un réplicateur de ressources industrielles. Allez, on part sur les prochaines portes. Là, ça m'amuse pas trop, en fait, parce que... Je vais couper cette salle-là et je vais illuminer celle-là parce que là, avoir des monstres qui pop et qui, éventuellement, vont venir taper directement mon générateur, ça, je veux éviter à tout prix. Vous voyez, le problème, par contre, c'est que de ce côté-là, je vais multiplier les monstres qui vont arriver. Vous voyez, à la fin, quand même, ça commence à se corser un peu. Il y a vraiment pas mal de monde à recruter. Mais je ne suis toujours pas intéressé. Désolé. J'ai 220 de nourriture. Est-ce que je peux faire évoluer quelqu'un ? Alors, oui, je peux faire évoluer quelqu'un. Personne ne débloque rien, là ? Alors, si, Sarah, elle, nourriture des sortes de poche, vitesse, moins 4. Ah ouais, ce n'est pas dégueu, ça. Écoutez, hop. Du coup, on se retrouve à vitesse moins 7 pour les créatures qui sont dans la salle. On ralentit un peu plus. C'est pas mal. Maintenant, j'aimerais trouver la sortie. On a trouvé un module de recherche. Ah, ça va, il n'y a pas d'événement créature. Je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais il n'y a vraiment pas beaucoup de brume. J'ai ouvert beaucoup de salles sans rien du tout. Fragments auto-soignants, niveau 3. Je ne m'en sers pas, mais ils sont débloqués. Donc, j'en profite pour débloquer. Là, c'était un cul-de-sac. Je vais vérifier quand même qu'il n'y a rien. Pas de cul-de-sac ailleurs. Là, cette salle-là n'est pas illuminée. Comment ça, elle n'est pas illuminée ? Si elle est illuminée, pourquoi il... il me la met en bleu, là ? C'est bizarre. Ah, peut-être... Ah oui, ok, ça doit être parce que c'est une salle qui n'est non construite. Ok, effectivement, ça l'est en bleu aussi. Je n'ai rien dit. La réponse était sous mes yeux. Allez, on ouvre. Prochaine salle. Un petit coffre. Et qu'est-ce qu'on va y trouver ? De la nourriture. Mais moi, j'aurais bien voulu de la brume. Ils sont bien gentils, mais... cul-de-sac et nouveau module de recherche. Alors, robot de tir suppressif, générateur d'industrie au niveau 4. Ça me coûte quand même 100 de science. Module neuroétourdisseur niveau 4. Bah, écoutez, là, neuroétourdisseur niveau 4, j'en ai placé pas mal, en plus, donc... Mais par contre, j'ai de la brume. Là, c'est pas mal. Je vais assurer les arrières. J'évite de me tromper de raccourcis et j'illumine ici. Voilà. Allez, prochaine porte. J'aimerais bien trouver la sortie quand même. Oh, bah, il y a du monde. Il y a du monde. Bon, par contre, j'ai un peu de bol parce qu'il n'y a pas d'événements créatures qui pop, donc ça, c'est pas mal. Je vérifie, pas de porte. Oula, je suis où ? Je suis où ? Ici. Voilà. Toujours pas de slot de brume débloqué. Et toujours pas la sortie de trouver. Modules neuro-étourdisseurs trouvé. Ok. C'était pour le neuro-étourdisseur qui a été trouvé. On va aller voir s'il y a des nouvelles recherches intéressantes à lancer. Robot de tir suppressif. Non mais là, ça ne m'intéresse pas, par contre. La mine, la mine, comment elle s'appelle ? T'es mort ou ? Ah non, elle est mort. D'accord, elle est mort. Ouais, ben, qu'est-ce que ça fait ? Ça a déjà, module 120% de défense sur tous les modules majeurs. Ça, ça ne m'intéresse pas. Écoutez, je vais changer. Fragments auto-soignants niveau 4. Bah, écoutez, je vais l'évoluer. Je pense que avoir, avoir les levels des modules, je pense que le niveau maximum des modules doit être le niveau 4. Donc, ça veut dire que je serais arrivé au niveau max pour mes modules laser. Ah, et alors là, par contre, on va filer, protéger notre générateur. On revient vite en arrière. Ouh là, ils sont partis défoncer le... le générateur, comment ça se passe ici ? Ouh là, alors là, je me fais tout péter. Il va falloir faire attention. Pour revenir en arrière, vous voyez, il y a beaucoup de salles. Attention, mon générateur ici. Il va falloir... Ah bah oui, c'est ça l'événement qu'il y avait eu tout à l'heure. J'avais plus de courant, en fait. Il n'y a plus rien qui tirait. C'est ça, le bruit qu'il y avait eu. Alors là-bas, tout ce qui se passe à gauche à l'ennemi, je m'en fous. Par contre, j'ai aussi fait péter mes modules. Attention ici. Il se passe typiquement ce que je ne voulais pas ce qui se passe, c'est-à-dire que je me fais attaquer tout et n'importe quoi. Voilà. Alors là, ça va commencer à être compliqué. Et là, vous voyez, malheureusement, ça va être problématique. Je me suis tout fait bousiller et la partie est terminée. Bon, bah écoutez, vous voyez ce que ça a donné, en fait. Ce qu'il fallait faire ou ce qu'il ne fallait pas faire. Je ne sais pas vraiment ce que j'aurais dû faire ici. Malheureusement, ça s'est très très mal terminé. J'avais beaucoup de portes qui étaient... qui étaient... beaucoup de salles qui n'étaient pas illuminées. Je me suis retrouvé avec des créatures qui m'ont ouvert les autres portes. Et au final, je me suis retrouvé dans la mouise malgré le vétage tactique, malgré tout ce que j'avais posé. visiblement, il y avait eu une panne de courant en plus, donc tout était inactif. Enfin, bref. Malheureusement, la partie se termine très très mal. Bon, écoutez, j'essayerai de vous refaire une partie complète sous peu. J'espère quand même que ça vous aura permis de voir un peu en grande partie le jeu. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus. et en attendant, pour une prochaine vidéo, je vous souhaite, je vous dis à très bientôt et à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501